Bonjour, ça fait plusieurs fois que je vous parle de l'application LumaFusion sur iPad, un éditeur vidéo, et je vais vous la présenter un peu plus en détail. Accrochez-vous parce que ça va être le bazar et ça va aller très vite. Alors on arrive là sur la vue principale, on va toucher en haut au milieu les projets, et on aura accès donc aux projets. Quand on touche tout en bas à gauche, on a la possibilité de créer un projet en choisissant le nombre d'images par seconde, et il y en a un paquet. Alors bon, par défaut, moi je vais mettre 24. Et pareil pour l'aspect, c'est-à-dire plutôt pour le ratio ou la taille, eh bien on a tout un tas de tailles prévues. Alors moi je mets 16 neuvièmes aussi par défaut, et donc on crée un projet en touchant le petit bouton plus. On va revenir sur la vue projet, et on va voir qu'on peut importer des projets de différentes sources, et notamment les clouds bien connus. On peut dupliquer, on peut supprimer. On a un outil de tri qui se trouve en bas à droite ici. On va pouvoir trier par différentes zones de création. Et puis un outil recherche, qui va nous permettre aussi de faire une recherche. Ça, ça n'existe pas dans iMovie, c'est vraiment pratique à avoir. Alors maintenant, on va travailler un petit peu les boutons en haut à droite. On a la possibilité d'exporter, on y reviendra tout à l'heure. Le film, l'audio, une archive, un aperçu. Ensuite, on continue avec le petit bouton cranté, où on aura les paramètres du projet. On va pouvoir retravailler le nombre d'images par seconde, ainsi que le ratio d'images. Dans les paramètres globaux, on pourra retravailler à nouveau ça, puis avoir des éléments que je n'ai pas trop compris encore. Mais si c'est la durée par défaut, de la durée d'une photo, d'un titre, d'une transition, et également la qualité de l'aperçu. Donc là, si vous avez un iPad peu puissant, on pourrait utiliser ça. Passons maintenant aux dispositions. Là aussi, iMovie ne propose pas cela. On peut avoir plusieurs dispositions qui présentent. Par exemple, les rushs, une vue globale et les sources, dans différents dispos, ou qui peuvent aussi nous présenter. Ça, on l'a aussi sur iMovie, que la vue globale et les pistes. Donc cette modularité est quand même assez pratique au quotidien quand on travaille avec cette application. Maintenant, passons aux sources. Donc on a les photos, évidemment. On peut aller chercher les choses dans iTunes. On a les musiques libres de droit dont j'ai déjà parlé. On a également des fichiers importés dont j'ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Donc je vous invite à aller regarder ça, les titres, les transitions. Évidemment, alors voilà quelques titres. Il n'y en a pas énormément et ils ne sont pas animés. Donc il va falloir un petit peu s'obliger à travailler soi-même ces titres. Donc on les prend et on les glisse. Donc là, comme je n'ai rien, ça se glisse sur la piste principale. Et quand je touche la petite valise, je vais avoir par exemple plein d'outils et notamment édité. Là, je vais pouvoir éditer de façon très 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 fine les titres avec un nombre de polices infinies. On va voir ça, des couleurs, des ombres, des couleurs. On peut même mettre les couleurs hexadécimales. Donc pour ceux qui veulent être précis, ça c'est vraiment sympa. Ensuite, on aura la possibilité de faire un contour aussi également autour du texte. L'ombre, je l'ai dit. Donc voilà, toutes les polices, on peut centrer, on peut mettre au-dessus, on peut mettre au-dessous. J'imagine aussi qu'on peut rajouter les polices. Là, j'ai vu des polices que j'ai moi-même intégrées dans l'iPad et qui sont là du coup disponibles dans l'application. Donc ça, c'est assez pratique. Donc voilà, on a vraiment un niveau de personnalisation énorme que iMovie ne propose pas. Donc là, on a la possibilité de faire un titre à notre image, entre guillemets, ou exactement ce que l'on souhaite. Alors, passons maintenant aux transitions. Alors moi, je ne suis pas un grand fan des transitions, mais il y en a un certain nombre aussi. J'avoue que je n'ai pas suffisamment exploré la chose pour vous en parler en détail. Donc voilà, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est pareil. On va les glisser sur les chutiers, puis on pourra sûrement les paramétrer. Passons sur le panneau de gauche. On a la poubelle, on a un bouton dont je n'ai pas encore compris à quoi il sert. Et on a les gestions de l'audio. Là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir vraiment finement choisir, avec une vraie table de mixage, ce que l'on veut mettre en avant ou pas. Et ça, iMovie le permet difficilement. Ce n'est pas très simple. Alors, je prends une image ici que je vais glisser à l'intérieur de mes rushs. Je vais pouvoir la redimensionner avec deux doigts ou avec les potards qui sont aux différents endroits. Vous voyez que là, je bouge avec les doigts, les potards bougent. Et pareil pour l'inclinaison. Donc là, j'ai détaillé aussi les différentes choses qu'on peut faire avec les images. Donc, je ne vais pas y revenir. On était ici dans taille et position, puis on va passer dans les effets qu'on applique aux images. Donc là, moi, je n'utilise pas du tout ça. Mais à chaque fois qu'on utilise un effet, on va pouvoir le modifier très finement avec tout un tas de paramètres aussi. Donc comme c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout, j'avoue que je ne l'ai pas exploré, mais sachez que cela est possible. Alors que pareil, iMovie ne permet pas ce niveau de personnalisation. On a des filtres par défaut et on ne peut pas faire grand chose avec. On peut retourner l'image. On peut également la faire tourner. On peut la recentrer. Et puis l'étoile à côté, c'est les favoris quand on aura fait des favoris. On peut travailler l'opacité également d'une image. Donc ça, iMovie ne le propose pas non plus. Passons maintenant à ce qu'on peut faire en plus. On a vu la voix off. Je n'en parle pas parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais vous voyez que quand il n'y a pas de rush, je peux ajouter d'autres trucs comme par exemple un clip vierge, un titre, etc. Et là, je vais ajouter un titre volontairement, qu'en fait je vais supprimer pour vous montrer qu'on peut ajouter ici une image ou une forme. On a plein de formes et notamment les flèches. Et ça, c'est très pratique parce qu'on va pouvoir les animer. Alors j'ai montré ça dans une autre vidéo, mais vite fait j'en fais une démo ici. Mais simplement pour dire que le niveau de personnalisation là encore de la vidéo et de ce qu'on va pouvoir incruster en fait est énorme. Que ce soit pour les titres, que ce soit pour les images, pour ce genre de choses là, c'est vraiment top. Pour l'export, vous voyez qu'on peut envoyer vers les clouds, vers la photo, mais aussi vers d'autres applications. Donc ça peut être intéressant en post-prod. Une chose que je n'ai pas encore trouvé, c'est la possibilité ou non d'utiliser du fond vert. Et donc dès que j'ai trouvé ça, je vous ferai un tuto. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce ne sera pas allé trop vite. Ce n'est pas tout à fait complet, mais j'ai essayé de montrer le maximum de choses. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de partager, de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt !